Musique Monsieur Serge Gombani, bonjour Bonjour Vous êtes activiste, défenseur des droits de l'homme Il y a certains candidats qui ont été invalidés Bien évidemment le Nord qui vous n'a pas été touché Mais nous attendons qu'il y aura une deuxième vague Peut-être le Nord qui vous sera également affecté ou touché Comment vous avez trouvé cette décision de la CENI ? Est-ce que ce n'est pas une manière de se mettre le bateau dans le haut ? Alors tout d'abord c'est quelque chose de très étonnant Parce qu'on a vu, nous étant du Nord qui vous Qu'il n'y a pas eu, en tout cas aucun candidat Dont l'élection a été annulée Alors on se demande si pour eux tout a été parfait ici au Nord qui vous Alors qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été visibles Et il y a même eu beaucoup de dénonciations des candidats qui ont été vus avec des machines Alors l'analyse de cet élément, de ces communiqués de la CENI Globalement, en fait, à tant que acteur de la société civile Nous pensons que c'est une façon pour la CENI d'essayer de se soustraire de sa responsabilité D'essayer de se laver, d'essayer de montrer que le processus électoral Ou les élections du 20 décembre dernier ont été plus ou moins réguliers Alors qu'en réalité, comme on ne cesse de le dire, c'était un chaos total Pour avoir été parmi ceux qui ont essayé de faire la ronde dans la ville de Goma Essayer de monitorer ce qui s'était passé Et après avoir eu l'écho de ce qui s'est passé ailleurs Parce que même, apparemment, ce que nous avions vu à Goma N'était qu'un petit échantillon d'irrégularité Qui était vraiment systématisé dans tout le pays Et donc, nous dénonçons cette tendance de la CENI A essayer de cacher son propre opprobre Parce qu'elle devra nous dire comment ça s'est passé Les machines à voter qu'on a trouvées dans des maisons des individus Qui, pour la plupart, sont des gens proches du pouvoir Où est-ce que ces machines ont été trouvées ? Pour que ces résultats puissent aussi apparaître dans le serveur central Où est-ce qu'ils ont trouvé les codes et tout ça C'est eux, quelques jours avant, disons, le gouvernement Qui disait qu'il y aurait des espions russes, des gens étrangers Et que tout était fait pour essayer de sécuriser Alors, c'est vraiment quelque chose de très étonnant Et je crois que la CENI doit beaucoup d'explications A la population congolaise par rapport à ce qui s'est passé Donc, vous vous inscrivez dans la logique de ceux qui pensent Que ces élections devaient être réorganisées en RDC ? On l'a déjà dit, et tout ce qui est en train de se passer N'est qu'en train de réconforter notre position Pour dire qu'au-delà du fait que ces élections doivent être carrément annulées Mais il y a beaucoup d'autres questions auxquelles on doit nous donner des réponses Parce qu'il faut que, jusqu'à aujourd'hui, en fait On ne sait pas combien de bureaux avaient été ouverts ce jour-là Donc, le président de la CENI, il n'est pas capable de répondre à cette question Combien de machines avaient été déployées ? Parce que tout ça, c'est l'argent du contribuable Nous devons aussi récupérer toutes ces machines à voter Où elles ont été distribuées Parce que, tenez-vous bien, 1,3 milliard de dollars du contribuable congolais Qui a été dilapidé comme ça Et donc, il faut que, vraiment, il y ait une recherche très approfondie Des investigations très profondes Pour savoir qui sont les responsables, de quoi, partout Et je crois que la CENI, en faisant cela En épinglant seulement les processus, disons, les élections des députés nationaux Et des députés provinciaux Elle a oublié que, sur le bulletin Le bulletin était unique Et il y avait le président de la République Député national, député provinciaux Et pour les chefs-lieux des provinces, des conseillers municipaux Alors, si quelqu'un a triché pour être député Il a voté pour quel président ? Donc, ça saute aux yeux que, en tout cas, il y a énormément de tricheries Et ça, c'est ce qui est déjà visible Et heureusement que le serpent est en train de se mordre lui-même Par la queue Ceux qui sont frustrés par ce qui a été fait Sont en train de s'accuser mutuellement Mais je crois que le peuple congolais On est vraiment fatigué de ce théâtre Il faut carrément et simplement annuler ces élections Il faut aussi que ces responsables étatiques Comme des ministres, sénateurs, députés, gouverneurs Qui ont été interceptés dans cela Qu'ils puissent tout simplement démissionner Ou, s'ils ne peuvent pas le faire Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas assez courageux Qu'on les pousse à pouvoir le faire Parce que c'est vraiment une encrobre Qui est lancée sur Sur la politique en général de l'RDC Sur la façon de gouverner le pays Monsieur, vous pouvez également placer un petit mot Par rapport à ce qui s'est vécu en RDC Après la publication de cette liste des Invalidés Il y a l'escriteur général du parti de Njantiningo Bila ACP Qui avait tweeté, disons qu'en tout cas Dans 48 heures, si son chef n'est pas révalidé Il y aura d'autres secrets qui vont subvenir Et puis, en ville de Goma ici Il y a deux candidats qui ont déjà le dossier A la Cour constitutionnelle, à l'occurrence Jose Moufoula, Kanto Mouniomo Est-ce que vous ne pensez pas que Vraiment, il puisse y avoir des répercussions négatives Sur cette situation de gestion de l'RDC ? Alors, tout cela montre que c'était une mafia organisée Je crois qu'il y a même des questions plus profondes Et moi, j'étais en train de me demander Quel lien est-ce qu'aujourd'hui on peut faire Entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui Et le fait que la CENI avait catégoriquement refusé De faire auditer le fichier électoral par des experts indépendants Alors que cela a été une demande formulée par la société civile Et même beaucoup d'acteurs politiques Et donc, vous trouvez qu'il y avait une certaine complicité Entre la CENI d'un côté et de l'autre côté Le pouvoir à place Et aujourd'hui que les choses aient été tellement mises au clair La CENI s'est retrouvée dans une obligation de dire Ok, essayons de sauver la face Mettons à la place publique Ces quelques personnes dont les agissements ont été les plus éclairés Malheureusement, entre eux, ils commencent à révéler que non Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de demander à la CENI De dire où est-ce qu'ils ont trouvé ces machines-là Et donc, je crois que c'est vraiment... C'est une honte Si on était un État, un pays sérieux On devrait tout faire pour annuler et demander pardon à la population Pour qu'en fait, en laissant les gens dans le suspense L'opinie internationale ne puisse pas se rendre compte De la grande honte que nous sommes en train de vivre dans notre pays Et à Goma, évidemment, on a vu vraiment... Je crois que nous sommes en train de... La population est en train de se rendre compte De combien très petits sont les gens qui sont censés être l'élite qui nous dirige Combien l'insulte est vraiment devenue la monnaie courante La petitesse, la bassesse la plus inouïe que l'on puisse s'imaginer Et donc, c'est vraiment une honte que nous avons Et je ne sais pas, aujourd'hui, les Congolais Qui se retrouvent avec d'autres Africains Ou des gens d'autres nations Si on leur pose, quand on est en train de leur poser des questions Sur la marche du pays C'est qu'ils sont en train de se dire C'est comme si on n'est même pas dans un État C'est vraiment des libres oublieux C'est du n'importe quoi Et franchement, nous devons nous remettre en question Ataque Nation, aujourd'hui Et essayer de faire en sorte de commencer sur des bases plus ou moins solides Vous êtes acteur de la société civile, bien évidemment Comme je vous ai présenté dès le départ Mais pendant que les réalités sont en train d'être révélées Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux opposants Qui commençaient déjà à faire pression dans des manifestations En organisant des manifestations Est-ce que la voie de la rue Sera la plus meilleure Pour amener vraiment ces autorités actuelles De dégager Ou carrément Nous rappeler Des propos De l'an 2018 Quand il y avait une co-élection Que les médiocres les dégagent Alors La classe politique du Congo Elle est pourrie Qu'elle se retrouve dans la majorité Ou dans l'opposition Depuis le début du processus Et même les acteurs Les acteurs politiques De l'opposition Eux-mêmes Étaient d'accord avec la société civile Que le fichier électoral Par exemple Devrait être audité Que tout ce qui avait Comme préalable Pour arriver à une élection Digne de ce nom N'était pas respecté Il y a eu certains Qui ont pris le courage N'est-ce pas De se désolidariser Du processus électoral Ce qui était Tout à fait logique Mais à la fin On a vu que tout le monde S'est rué Évidemment Pour Redévenir candidat Alors qu'ils savaient Que tout était piégé D'avance Donc Pour moi Ce n'est plus Même Ce n'est plus De ce côté De l'opposition Que la population Devrait s'épancher En tant que population Nous n'avons Aucune élite politique Ou presque À quelques exceptions Peut-être Et que Ça doit être refondé C'est tout simplement ça Et donc Aujourd'hui Que l'on appelle Encore à la rue Pour Je crois que Comme je l'ai dit Si on était En état sérieux On ne devrait même pas Attendre Qu'il y ait Une certaine pression D'où qu'elle vienne Pour remettre Les choses À l'heure Mais par rapport À ta question En tout cas Ma position Et la position De beaucoup d'acteurs De nos organisations Et mouvements En tout cas C'est que Même de ce côté-là De l'opposition Ils ne font pas On ne peut pas Leur faire confiance Parce qu'ils savaient Que tout était piégé Mais ils sont partis Je ne sais pas Ce qu'ils attendaient Quand quelque chose La logique Elle est claire Elle dit que Du faux provient N'importe quoi Quand vous avez déjà Des préalables Des prémices Qui sont fausses Il ne faut même pas Aller vers La conclusion Et essayer de penser Que On peut Avoir Une issue favorable Peut-être On ne peut pas N'en parler Mais Nous sommes quand même Au nord-qu'il Les autorités Et tout le monde Se penchent actuellement Aux histoires des élections Et nous semblons Oublier la guerre Qui est à notre porte Malheureusement C'est en fait ça Le comble des choses Nous sommes en train D'être D'être massacrés Même Dans la ville de Goma L'insécurité Commence déjà A patrer son plein Il y aurait eu Un cessez le feu Pendant les moments Des élections On ne sait pas Quel compromis Les gouvernements Pris avec les rebelles Mais on a vu Au lendemain Des élections C'est Les champs Des batailles A encore Fait parler De lui Et donc Les gens Se concentrent Sur leurs intérêts De devenir Députés De devenir Présidents Et on oublie Carrément Et complètement La population Qui est en train De se mourir Et je crois que Ça doit nous ramener Pour moi La grande cible Aujourd'hui Pour nous Les acteurs De la société civile C'est nous La population C'est De permettre A la population D'essayer De voir Au travers De la vitrine Le genre Le genre De politiciens Que nous avons Et donc Nous devons être Aussi conséquents À ta population Pour Une fois pour toutes Prendre Les décisions Qui sont Ou disons Les comportements Qui Doient nous caractériser Face à ces personnes Là Et Je crois Que En disant cela La flèche Elle retourne Elle se retourne A nous Acteurs De la société civile Pour nous assurer Que nous faisons Une bonne Éducation Politique Et citoyenne De notre population Parce que Nous avons Tous les ingrédients Dont nous avons besoin Pour permettre A la population De comprendre À face De qui nous sommes Monsieur Serge Comme bali Merci C'est moi Qui vous remercie Merci Merci